Salut à toutes et tous, bienvenue ici en direct de ma cour, la cour intérieure de mon immeuble au Crémol Bicêtre dans le sud de Paris, juste à 300 mètres de la Porte d'Italie pour les connaisseurs. Alors pourquoi je vous montre cette cour ? C'est tout simplement parce que ce samedi matin à 9 heures je vais ici courir un marathon en faisant exactement 971 tours. Pourquoi ? Parce que 23 tours feront un kilomètre multiplié par 42 plus 5 tours, ça fera 971 tours, donc l'équivalent d'un marathon 42,195 kilomètres. Donc voilà je m'entraîne depuis quelques jours dans cette cour et puis évidemment je cours depuis un peu plus d'un an. Donc voilà pour ce qui est de ma course que je vais faire ce samedi matin, je l'ai fait dans le cadre de l'événement Equiden Home organisé par la page Facebook At Home Race. Donc voilà si vous avez envie de courir, aller de suite sur leur page Facebook At Home Race. Alors moi je ferai le marathon en solo, mais ce que propose cette page Facebook, c'est de faire ce marathon en équipe donc de 8 à 9. Vous courez chacune, chacun une certaine distance et vous passez donc bien sûr vous courez à la maison, voilà autour de chez vous dans la limite indiquée par le gouvernement et vous transmettez le relais par SMS. Et puis à la fin vous faites le cumul de votre temps et vous prenez le temps total sur ce marathon. Donc voilà l'objectif évidemment, c'est de se faire plaisir et de courir solidaire pour remercier toutes les personnes qui travaillent à fond pour nous pour permettre de passer cette crise sanitaire qui est sans précédent et ce putain de virus de Covid-19 qui nous mène à la vie dure. Donc voilà c'est un événement pour courir solidaire ensemble, se faire plaisir, se dépasser aussi. Moi personnellement j'avais prévu depuis quelques jours de faire 10 km c'est déjà fait, donc il reste le marathon. Et donc je profite justement de cet événement Equiden Home organisé par la page Facebook At Home Race pour faire ce marathon. Donc samedi matin, départ à 9h. Et je vais diffuser ça en direct sur Youtube. Donc vous aurez le lien. La caméra sera exactement tout à l'opposé dans le mur derrière. Donc voilà j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. Aujourd'hui le temps est magnifique. A priori samedi le temps sera identique. Donc si vous regardez bien, voilà je vous montre en tenue la cour, vous avez les angles matérialisés par des chasubles. Là-bas pour cette largeur les chasubles vertes. Et si je me tourne de l'autre côté du mur, vous avez les chasubles jaunes. Donc voilà les 4 angles matérialisés par les chasubles vertes. Voilà pour ce qui est de ma cour. Hop, j'aurai fait un tour au niveau des longueurs et des largeurs. En gros vingtaine de mètres en longueur. Et 6 à 5 mètres en largeur. Pourquoi 5 mètres ? Parce qu'il y a une petite avancée derrière moi. Donc du coup ça m'oblige à réduire un peu la largeur d'un côté. Et moi je me retourne un peu et j'ai d'ailleurs dû aussi réduire un peu au niveau des deux longueurs. Pourquoi ? Parce que je vais diffuser donc en direct. La caméra sera posée derrière moi. Et pour pouvoir diffuser l'intégralité de chaque tour, vu qu'il n'y a pas de recul évidemment dans cette cour, je suis obligé de réduire la longueur de mon tour. Donc un tour fait 43,6 mètres multiplié par 23, on arrive à approximativement un kilomètre. Donc x 42 plus 5 tours à rajouter pour faire les 0,195 kilomètres en plus. Et en gros on arrivera à ce qu'il faut retenir à 971 tours à faire. Donc voilà pour ça. Pour que ce soit plus facile à suivre évidemment sur YouTube, je vais mettre en haut à droite mon avancée en termes de kilomètres. Donc tous les kilomètres. Je vous ferai une mise à jour. Donc logiquement ça sera facilement lisible et ça sera un peu mieux. Je vous mettrai aussi un peu de musique tout le long. Donc voilà. Et puis aussi une petite déco perso que je vais faire. Donc voilà, ça va être sympa. Puis de mon côté, je vais me donner au max pour faire de mon mieux. J'ai déjà fait trois marathons. Deux fin 2019. Marathon du Cognac à Jarnac en Charente et Marathon de La Rochelle en Charente-Maritime. Plus le premier marathon de chaque année en France, le marathon de Cernay-la-Ville, 50 kilomètres au sud de Paris dans les Yvelines. Record perso 3h53 et 30 secondes. Donc au marathon du Cognac à Jarnac, le premier marathon que j'ai fait. Et donc généralement, j'ai du mal au deuxième semi-marathon à finir. À partir du 25 km, mes jambes deviennent ultra raides. Mais je finis à chaque fois. J'ai raté, j'ai abandonné pendant aucune course. On a fait 31 en tout. Donc trois marathons, comme je dis. Mais la plupart du temps, c'est des trails. Voilà, 5-10 kilomètres. Les trails en Charente notamment. Et puis voilà, quelques autres courses, courses d'obstacles. Donc voilà, tout ce qui permet de courir. Donc voilà. J'ai commencé vraiment la course officielle début 2019. Bon, évidemment, du fait que je fasse du foot, je cours depuis pas mal de temps. Mais je veux dire, c'était par intermittence. Mais je me suis vraiment mis à fond depuis le début 2019. Et là, en fait, avant le confinement, je voulais en profiter pour perdre du poids. Parce que j'étais revenu à 92 kg en ayant déjà perdu pas mal avant. Mais je n'avais repris. Je voulais encore reperdre pour m'aligner sur des trails un peu plus longs en début d'été. sur des trails qui font une cinquantaine de kilomètres. Donc il fallait perdre du poids. Parce que je voyais récemment, notamment sur Trailurban Goumoisin, où j'avançais un peu moins vite. Et donc le fait de perdre des kilomètres m'aiderait forcément aller un peu mieux au niveau de la course. Donc voilà. Et donc du coup, ça m'a permis de bosser un peu l'endurance. Et puis du coup, de perdre du poids. J'ai perdu en gros 7-8 kg depuis début mars. Donc voilà. Et puis du coup, le confinement a aidé. Parce que du coup, je peux encore mieux me consacrer au sport étant d'ailleurs seul. Bon, l'appartement est petit, mais bon, ça va. Il y a bien pire que moi. Il n'y a pas de problème. Et puis du coup, je profite d'avoir cette chance d'avoir une cour intérieure pour courir. Et beaucoup de paraisiens n'ont pas cette chance. Donc voilà, je n'ai pas à sortir dehors. Je suis sorti trois fois pour faire des courses. Dans une fois pour acheter un mètre de 20 mètres. Pourquoi ? Parce que ma maman de Garmin est totalement perdue dans cette cour. Et je n'arrivais pas à avoir une distance réelle exacte. À part la première fois où j'avais fait 10 km. Et sinon, du coup, pour avoir une distance exacte, j'ai dû avoir un mètre de 20 mètres. Et donc un autre de 5 mètres que j'avais déjà pour mesurer. Donc cette distance du tour réduit qui fait 43,6 mètres. Et le tour total sans coupure, il fait en 52,5 mètres. Donc voilà pour ces données exactes. Du coup, il faudrait que je compte le nombre de tours. Et que je fasse la multiplication. Je ferai l'avancée en direct. Donc du coup, je saurai quand je serai à 2, 3, 4 km, etc. Donc je n'aurai qu'à compter les tours de 1 à 3. Ça marchera par bloc de 23. Donc voilà pour tout ça. Que vous dire avant dernière chose ? Donc voilà, vous voyez mon club de foot, le logo, le CS Saint-Michel. Je porte le polo. Le club du foot du CS Saint-Michel, donc juste à côté d'Angoulême en Charente, a fêté hier le 22 avril ses 100 ans. Donc voilà, félicitations à ce néo-centenaire du CS Saint-Michel, le CSSM. Donc qui était fondé il y a 100 ans. Et donc je suis fier de faire partie de ce club de foot dans l'équipe senior B masculine depuis pas mal d'années ayant aussi fréquenté l'équipe A et l'équipe C senior masculine. Donc voilà, je suis au club depuis 2006. Et actuellement, j'étais avant au club de foot de Revelle. Donc voilà pour ça et pour finir. Bon voilà, je voulais aussi remercier évidemment la page Facebook Atomories qui permet de faire cet événement. L'équipe d'un home. Bon moi je le ferai en solo. Les autres le feront et s'amuseront en équipe. Moi je le ferai solo ici du côté de Paris. Mais je voulais surtout évidemment remercier tous les gens qui avancent en ce moment pour le pays. Pour que notre pays vive au mieux cette crise qui est prévidente. Cette crise sanitaire sans précédent du fait du virus, de ce putain de virus, le Covid-19. Donc voilà, un grand bravo à tous ces gens. Donc on passe évidemment au premier lieu aux équipes médicales, pompiers, forces de l'ordre. Les gens qui travaillent dans les grandes surfaces, les livreurs, les éboueurs, etc. Enfin tous les gens qui vont se reconnaître, qui permettent à nous, des gens comme moi, de vivre au mieux. Et puis de pouvoir faire de tels événements qui permettent de se dépasser. Donc voilà, sans eux je pense que je pourrais jamais faire ce genre de choses. Donc voilà, restez bien toutes et toutes chez vous. Parce que c'est important, il faut endiguer ce virus. Donc pour l'instant on n'a pas le choix. Donc voilà, restez toutes et tous à la maison. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et je vous dis à toutes et tous, rendez-vous samedi matin. Donc pour celles et ceux qui veulent courir, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Atom Race. Et puis pour celles et ceux qui seront là, qui voudront, rendez-vous sur le lien YouTube pour la diffusion en direct de ce marathon. Bonne fin de journée à toutes et tous. Vive le sport et vive le running !